Bonjour Maïke, tu es la réalisatrice du court-métrage SWIM. On a le plaisir de t'accueillir au Festival Silhouette dans le cadre de notre programmation jeune publique. Je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu du point de départ de ton projet de SWIM. Bonjour Maïke, bienvenue au Festival Silhouette. Tu es le directeur du film SWIM, qui est présenté dans la section jeune publique. Pouvez-vous nous parler du point de départ de ton film ? Oui, merci d'abord de m'inviter à Paris et au Festival Silhouette. Je suis très heureux d'être ici. Yeah, SWIM started out as a, I'm a big fan of classical music, and the music played in, or used in SWIM, is a classical piece by the German composer Felix Mendelssohn Bartholdi. And he composed a series of music called Songs Without Words, and so I wanted to create a film without words. Donc le point de départ du film, je suis très fan de la musique classique. Et la musique que j'ai choisi pour le film, c'est une oeuvre de Felix Mendelssohn Bartholdi, c'est un compositeur allemand. Il a fait une série de musiques qui s'appelle Songs Without Words, ou Chansons Sans Paroles. Et en entendant cette musique, j'ai voulu en faire un film. Est-ce que également tu peux nous parler de, peut-être de manière plus générale, de tes influences artistiques, que ça soit sur le plan graphique et musical ? Could you tell us a little bit about your artistic influences, whether it's musical or graphic or filmic ? Je suis un grand fan de l'un côté de l'illustration des livres de enfants, et de l'autre côté de la musique classique. Donc j'ai voulu combiner les deux parties, des éléments que j'ai vraiment aimé, de faire des illustrations en images de musique. Comme je l'ai dit, je suis très fan de la musique classique, mais aussi de livres pour enfants. Et j'avais juste envie de combiner ces deux choses-là. De convertir des illustrations pour enfants en films, avec de la musique. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi une grand-mère ? C'est une grand-mère qui est à l'image pendant tout ton court-métrage. C'est un petit peu le personnage principal. C'est un petit peu le personnage de la musique. C'est un petit peu le personnage qui a choisi une grand-mère. Je suis travaillé avec les opposites dans mon film, en tant que apprendre à se swimmer. C'est un petit peu le personnage qui a choisi une petite fille qui a choisi une petite fille qui a choisi une jeune fille qui a choisi une fille qui a choisi. Quand j'étais encore en cours, j'étais un swimmer de vie. Je suis un swimmer de vie. Et là, j'ai réalisé combien de jeunes qui ont appris à se swimmer quand ils étaient assez vieux. J'ai juste envie de montrer que tu n'es jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau ou comment se swimmer. J'aimais bien l'idée de travailler avec des idées opposées. Normalement, quand on pense à quelqu'un qui apprend à nager, c'est un enfant. Et du coup, moi, j'avais envie de basculer un peu cette idée et d'avoir comme personnage principal une femme âgée. Et quand j'étais au lycée, j'étais sécoriste. Et j'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup de personnes âgées et beaucoup d'adultes qui apprenaient à nager un peu plus tard que la moyenne. Voilà. Et je voulais montrer qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre de nouvelles choses et pour faire des nouvelles activités. Et on avait également une question sur la scène qui se passe sous l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le choix de ces motifs et peut-être la symbolique derrière cette scène-là ? Et nous étions aussi sur la scène qui se passe sous l'eau, sous l'eau, sur le graphique universe que tu as créé avec ces animaux. Et aussi, si tu as une forme de symbolique derrière cette scène-là ? Donc, j'ai trouvé que la femme a appris de l'eau. Et j'ai pensé, oh, qui connaît mieux comment de l'eau que 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 de l'eau. Et donc, elle a appris de l'eau. Et ensuite, elle peut sauver herself et est aidée par l'eau. Et pour soutenir ce drama sous l'eau. Et l'eau, il devient plus tôt et plus tôt, plus de l'eau. Et les filles ont aidé. Et donc, ils ont devenu amis au final. J'aimais bien l'idée qu'en fait, elle apprenne à nager. C'est les poissons qui l'apprennent à nager. Parce que les poissons, c'est elle qui nage mieux, de toutes les créatures du monde. Et en fait, elle arrive à se sauver elle-même en devenant amie avec les poissons et en travaillant ensemble avec eux pour éviter une drame sous l'eau. On a vu que ton film avait bien fonctionné lors de la projection. Et du coup, on se demande si t'as des projets en préparation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir suivre ? Quels sont les prochains films ? Si t'as des idées en cours, dis-nous tout. Les enfants ont apprécié votre film beaucoup. Merci. Je suis heureuse de l'entendre. Donc, nous 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 demandons si vous avez des projets que nous nous parlons. Quelque chose que nous pouvons suivre ? À ce moment-là, je travaille sur deux projets. Le premier projet est un projet sur le recycler, un projet sur le plastique sur le plastique sur le plastique, et une autre vidéo de musique pour mon grand-father, qui était un joueur de cello, pour faire une autre vidéo de musique, et une autre vidéo de l'animation, comme un hommage à ses récordations et à ses musiques. Ce sont mes deux petits projets. En ce moment, je travaille sur deux projets. Le premier, c'est un film stop-motion sur le recyclage. Je vais utiliser du plastique pour parler du plastique. Et le deuxième, ça va être un clip sur mon grand-père, qui était chez Liste. Et je vais travailler avec sa musique qu'il a fait, qu'il a faite lui-même, pour rendre hommage à cet homme et à la musique qu'il a créée. On a hâte de découvrir tout ça. Merci Maïque d'être venue. Merci.